... Anne-Sophie Novel, vous êtes journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques. Merci d'être avec nous, Alternatives écologiques et sociales, dans les médias et leur traitement des questions environnementales. Vous avez fondé Place to be. Anne-Sophie Novel, par rapport à tout ce qui se dit là, il y a un truc, il y a quelque chose qui est intéressant. On sent une perspective commune, mais des narrations différentes et des façons d'épouser un sujet, un même sujet, de façon totalement différente. Vous, aujourd'hui, ce sujet d'accompagner le changement par la narration est quand même central, et je voudrais avoir votre regard, votre écoute, par rapport à tout ça. Si vous voulez un micro, c'est possible. Il n'y en a pas un par là ? Merci beaucoup. Je vais juste faire un petit préambule, Sandra, il ne faudra pas m'en vouloir. Quand je suis arrivée il y a deux heures, vous m'avez expliqué que le monsieur qui est ici, avec Intercéréales, finance en partie le festival. Je suis assez choquée, parce que ce n'est pas affiché. Si, c'est affiché partout. Je n'ai pas vu le logo, en tout cas, nulle part. Il ne faut pas le prendre contre vous, en fait, parce que je travaille justement sur les récits narratifs, que je suis journaliste et habituée à ce genre de choses, et que j'ai accepté parce que je connais très bien Mathilde Giraud, de Grande Contrôle. Qui sait aussi qui étaient les partenaires du festival. Il n'y a pas de souci, mais je pense que ce n'est pas forcément évident pour le public. Vous l'avez vu à chaque fois, partout ? Moi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai constaté. Je suis bien désolée. Je vous l'ai dit par transparence, dès que vous arriviez, comme ça, vous saviez tout. Du coup, je l'aurais su. Je ne sais pas si je serais venue de la même manière, parce que dans les procédés aujourd'hui que certains lobbies ont, pour faire valoir certains messages, et s'approprier un discours sur l'écologie, qui est devenu un enjeu que tout le monde s'approprie aujourd'hui, c'est une tactique qui est... Je vous conseille de lire Les gardiens de la raison, de Sylvain Laurence, Stéphane Foucard et Stéphane Orel, qui expliquent très bien la manière dont c'est fait. Donc, m'inviter à venir parler de récits et être mise ainsi dans cette configuration, me met mal à l'aise. Je suis un petit peu stressée, je vous le confie. Surtout que je sors d'une grande enquête sur notre rapport au vivant. que ça fait 2 ans maintenant que j'ai été justement sur le terrain, essayer de comprendre quelle était la logique des addistes, la logique des agriculteurs, des chasseurs, des passeurs de nature, de ces jeunes qui s'interrogent. Je suis passée il y a 10 ans par la même interrogation de savoir si je voulais avoir des enfants. J'en ai 2 maintenant. Je suis très inquiète pour la suite. Je suis désespérée et triste de voir les questions qui doivent se poser à 20, 25 ans, alors qu'ils ne devraient pas en être là. Et avoir un discours où on continue de nous dire qu'il faut continuer à avoir une agriculture agro-industrielle financée par les fossiles de cette manière-là, sur une table ronde, on aborde ces questions-là, moi, ça me met profondément mal à l'aise. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu une guerre. Et depuis le 28 février, les discours, justement, sont de dire qu'il faut accroître la production pour sauver la faim dans le monde. C'est ce qu'on dit depuis toujours. C'est ce qui ne fonctionne pas avec les OGM. Et Emmanuel Macron, qui hier a annoncé son programme, nous dit qu'il veut remettre en cause la politique européenne Farm to Fork, qui a été décidée justement pour essayer de limiter l'usage des pesticides et mettre plus d'agriculture bio. Et sous prétexte qu'il y a eu une guerre maintenant, on est en train de nous dire qu'il faut se remettre à produire massivement avec des intrants chimiques qui sont produits avec des engrais azotés qui viennent justement du gaz russe et de ces produits chimiques. Donc moi, je suis désolée, je suis scandalisée. Et je ne peux pas faire semblant. Donc j'ai accepté de monter sur scène. Je me suis dit, est-ce que je pars ? Mais je pense qu'il faut être honnête. Et ce n'est pas juste une histoire de récits. Parce qu'on est dans une guerre de récits aujourd'hui. Cyril Dion le dit depuis 15 ans, depuis 10 ans. Et moi, j'essaye de travailler là-dessus en tant que journaliste. Et je me dois d'être honnête avec vous. Là, je suis un peu choquée, en fait. Et quand on se voit là-dessus... Ce que je voudrais comprendre. Donc le premier point que vous dites, vous êtes choquée du fait que ce n'est pas assez affiché. le fait que ce soit un partenaire de l'événement. Bon, ça l'est. Donc en dehors de ça, il n'y a rien de caché. Ce n'est pas grave. Mais bon, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de caché. Il n'y a pas de manœuvre. Il n'y a pas de lobby caché. Je suis... Matryoshka, qui est une chaîne indépendante, qui se fait toute seule et qui se coproduit, n'a absolument rien de manipulé. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une parole de journaliste à journaliste. C'est ça, c'est à nous de voir notre vérité. Comme l'a dit Heinz Wiesman, il y a des vérités qui sont des exactitudes. Il y a différents niveaux de vérité. En tous les cas, c'est la mienne. Et ma précédente enquête était sur les médias. Donc je sais très bien aussi de quoi je parle à ce niveau-là. C'est parfait. Alors, c'est tant mieux. Donc vous avez bien compris à quel point il y a une sorte de neutralité et de liberté, de simplicité. Je vous ai dit qui était partenaire. Je vous ai juste dit, comme ça, vous le saviez, pour être sûre que comme vous ne l'aviez pas vue, vous vous le sachiez. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Je l'ai dit à tout le monde. Sachant qu'on ne s'est pas appelé pour préparer cette table ronde non plus. Écoutez, en effet, on a eu 45 intervenants. Je suis désolée. J'ai eu ceux qui m'ont appelé. Je n'ai pas eu tout le monde, mais ce n'est absolument pas grave. Donc dans ce premier souci de... On nous cache des choses. Là-dessus, je peux vous dire qu'il y a une certaine transparence. Après, ce qui vous met mal à l'aise, c'est probablement le fait qu'on arrive à chercher un dialogue entre personnes qui ne se parlent pas. C'est exactement l'enjeu de ces quatre jours de festival. C'est l'idée et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu une jeune fille de Youth for Climate hier qui était en dialogue avec Jean-Claude Trichet. Il y a eu différents dialogues justement de gens qui ne se parlent pas où on essaye de faire qu'il n'y a pas que des gens qui sont d'accord entre eux qui continuent. La question, si Jean-François Loiseau, en l'occurrence, intercéréale, accéréale, intervient ici sur cette table pour discuter avec ces jeunes gens, c'est justement pour échanger. Ce n'est pas pour faire du lobby. Pourquoi est-ce que sa parole serait celle d'un lobby contre une autre qui aurait... Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas des citoyens qui échangeons ensemble avec une salle ? Ce n'est pas que je refuse le discours. Ce n'est pas que je discute. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise dans le dialogue ? Parce qu'en fait, je n'ai pas été informée avant de venir ici que c'était financé par intercéréale, qu'on est dans une situation de guerre où aujourd'hui, les discours sont en train de changer et on est en train de détricoter des décisions qui ont été prises justement pour aller dans le bon sens et que nous prendre à partie sur scène devant un public, ce n'est pas converser. Si vraiment on veut converser, on prend des redondes. Quand je fais mes enquêtes, je ne vais pas voir que les militants écolos. Vous pouvez lire le dernier zadic qui vient de sortir. J'ai fait toute une enquête sur les retenues d'eau dans le marais Poitvin. Qu'est-ce qui se passe dans le marais Poitvin ? J'habite en Nouvelle-Aquitaine. Donc je sais très bien à quel point les grandes fermes agro-industrielles de plusieurs centaines d'hectares sont en train de créer ces retenues d'eau parce qu'on a des sécheresses, parce qu'on n'a plus assez d'eau, que ces agriculteurs justement défautent un modèle qui va promouvoir la lutte contre la faim dans le monde. Les militants sont vent debout. Ce matin, ils ont vu qu'il y avait des caméras installées devant chez eux par des militaires pour être surveillés. C'est scandaleux ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a quand même mis en place la cellule d'Emméter et qu'on vient maintenant de dire qu'on a reconnu que ce n'était pas normal d'avoir ça dans le pays. C'est juste pour ça que je suis un peu scandalisée et que je préfère le dire que les gens soient aussi informés. Quand on organise un événement comme ça, je trouve ça important de le dire. Je trouve ça super. Dans ces cas-là, si vous refusez de dialoguer en face, si vous voulez, vous pouvez discuter avec la salle. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas coincé dans le dialogue que je vous invite. Quand je fais mon enquête pour Zadig, je vais voir les agriculteurs. J'ai été voir le plus gros agriculteur de Marie-Poitevin et j'ai été parler avec lui. Je lui ai demandé quel était son modèle. Je ne comprends pas le problème. Il y a eu beaucoup de bienveillance. Je dis juste que quand on est un média, on a cette responsabilité et que moi, j'aurais su, j'aurais préféré être au courant, j'aurais préféré qu'on prépare avant et ne pas apprendre que j'ai été invitée par Intercéréale. C'est juste ça qu'il me gêne. Mais que j'étais pas invitée par Intercéréale, ça fait partie des partenaires, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous voulez parler ou pas parler ? Et qu'est-ce que vous voulez dire en dehors du fait que vous remettez en cause l'événement par ailleurs ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce n'est pas que je remette en cause l'événement, Sandra. C'est juste qu'il faut de la transparence et que moi, journaliste, on est quand même dans un métier aujourd'hui qui connaît une énorme défiance. D'accord ? On se fait accuser en permanence. Quand il y a les gilets jaunes, on se fait taper dans la rue. D'accord ? J'ai fait une enquête entière là-dessus pour comprendre pourquoi les médias ne parlent pas plus de climat aujourd'hui. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils parlent pas plus de climat ? Parce que les modèles derrière sont les mêmes, bolorés, et qu'on sort, qui possèdent 90% des médias aujourd'hui, font en sorte qu'on n'arrive pas à mieux parler de ces sujets. Les citoyens sont en train de se mobiliser pour essayer justement qu'on parle plus de ces sujets dans les médias. On a une responsabilité en tant que journaliste et notre responsabilité et d'être complètement transparent. Dites-le que vous avez un modèle qui est aussi financé par des marques grises. Vous avez plein de boîtes qui vous financent aussi. Il faut être transparent par rapport à ça. La véritable indépendance d'un média, ça se gagne aussi avec le public. Et si on n'est pas transparent avec le public, on ne peut pas faire de la bonne information. C'est tout ce que je déplore aujourd'hui. Je vous remercie pour la leçon. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est que je ne sais pas si ce sponsor a été suffisamment publié. Je ne me suis pas posé la question. Vous accordez beaucoup d'importance à ce que vous considérez comme une compromission. J'ai quand même l'impression que des compromissions, il y en a des beaucoup plus graves qui se produisent tous les jours à chaque seconde. J'avoue que celle-là, ce n'est pas une pour laquelle j'estime très important de me battre. Mais je pense qu'on a beaucoup à perdre en tant que militant en dispersant un peu notre agressivité sur des gens qui ne les méritent pas forcément. Alors, pour aller sur votre transparence, on va faire simple. Le modèle économique de l'événement, il est financé à moitié par Ground Control. dont vous connaissez l'origine. Il y a une partie qui est financée par Dunlopilo et le groupe Finadorm qui est un groupe de petites entreprises françaises. Il y a un petit peu d'argent qui vient de la Fédération des travaux publics et il y a un petit peu d'argent qui vient d'InterCérial. C'est affiché sur les logos qui sont devant, partout, et même sur le grand panneau à l'intérieur. Maintenant, vous savez d'où vient l'argent. Si vous avez quelque chose à dire, c'est avec grand plaisir si vous voulez rebondir sur ce qui s'est dit et sur la question de comment on recréer un dialogue intergénérationnel, sur la question du prix de la planète, combien ça coûte et qu'est-ce que ça coûte pour chacun d'entre nous d'arriver à finalement dialoguer ensemble pour créer du commun. Si on arrive à le faire, en toute transparence, on le fait. Moi, je n'ai aucun problème. Mon propos n'est jamais d'être moi-même dans le combat mais plutôt dans le débat. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas dans le débat. Je ne suis pas partie. Je n'ai pas quitté la table ronde. Ça fait deux heures que j'attends. Je suis montée sur scène juste pour le dire et quand monsieur arrive en disant merci pour l'invitation, c'est faux. Et je dis juste il faut souligner ces choses-là. Et ce n'est pas un... Je veux dire, je suis déçue que vous disiez ça parce qu'en fait, tout est lié. On ne peut pas avoir ce discours en disant aujourd'hui, il faut faire attention le climat, etc. et ne pas se poser ces questions-là. Elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. Et si on n'en parle pas dans le public, on est en train de mentir. On est en train de se voiler la face. Moi, je peux faire autant de récits que vous voulez. Je peux vous faire du journalisme de solutions autant que vous voulez. Si on ne s'attèle pas à ça, on n'y arrivera pas. Alors. En même temps, c'est intéressant. Je trouve ça hyper instructif ce que vous êtes en train de dire. Vous essayez de démontrer que rien n'est gratuit et que finalement, il faut dire d'où on vient et où on va. C'est un peu le sujet. Donc avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Maintenant, si vous voulez, on peut alimenter la discussion qui a lieu ou alors peut-être quelqu'un veut, vous voulez interpeller d'autres personnes et ne pas parler à Jean-François Loiseau parce que ça ne vous paraît pas propre. OK, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas que ça ne me paraît pas propre. Je ne suis pas sur les discussions mais je suis choquée de ce que j'ai entendu aussi dans le discours. C'est tout. Mais c'est bon. J'ai le droit de le dire. Vous n'êtes pas obligée de... Non, non, non. Je suis désolée. On est sur un dialogue. Moi, je n'ai aucun problème. Est-ce que vous voulez réagir à l'intervention d'Anne Chocine Levesse ? Moi, je suis juste pour l'administration. C'est tout ce que je demande. Excusez-moi, madame. Pourquoi je vous ai choquée ? J'ai essayé d'expliquer que nous essayons de travailler d'un modèle qui utilisait la chimie à 100 %, à la sortie de la guerre, à un modèle qui doit sortir de la chimie, qui doit sortir du carbone fossile, étape par étape. Et à l'intérieur de ce modèle, dans ce que je représente, modestement, il y a 2 000 petites entreprises. C'est l'alimentaire, dans le végétal. Il y a des entreprises qui vont aller vite, d'autres qui vont aller un peu moins vite pour des questions de formation, de moyens, de dimensionnement, de difficultés. Je vous assure, moi, vous avez des enfants, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai aussi, mais sincèrement, quand nous sortirons de ce modèle tout chimique, tout pétrole, je serai aussi heureux que vous. Mais franchement, soyez sûr de ce que je vous dis. et je vous dis avec beaucoup de sincérité. Pourquoi vous dites non avec la tête qui fait ça ? parce que ça fait 10 ans que je fais des enquêtes aussi dans le Bordelais, que je connais très bien le CIVB, qui est donc l'interprofession des vins de Bordeaux, qui arrête pas de nous dire qu'ils vont arrêter d'utiliser les produits chimiques. Et ce n'est pas le cas. Et ça continue de progresser. J'arrive pas à entendre ce discours-là, en fait. Et quand on travaille factuellement sur ces sujets, je ne peux pas... Ces affichages-là, parce qu'ici, c'est un affichage par rapport à la réalité des faits, qui est tellement fort que moi, je suis désolée, je sors. Et ça peut peut-être vous déplaire, mais quand on sait, quand on est sur le terrain et qu'on observe ça, on ne peut plus garder son calme. Non mais OK. Est-ce que je peux vous inviter à passer une journée sur une ferme, pourquoi pas la mienne, et les travaux menés par nos entreprises ? Je vous invite sincèrement. Vous savez, je la connais, cette agriculture raisonnée, responsable. Je viens de vous dire, j'ai été faire une enquête sur les bassines dans le Marais Poitouin. J'ai été passer une journée avec cet agriculteur. Et il avait peur, d'ailleurs. Et je lui ai dit, non, moi, je veux comprendre votre logique. Et j'ai compris sa logique. Et sa logique, c'était, je fais ce métier, je veux alimenter les pays qui n'ont pas les moyens de s'alimenter. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement en Marais Poitouin ? On arrose, on capture de l'eau qui n'est pas récupérée par l'écosystème. Du coup, il y a une sécheresse monstrueuse. Les petits paysans qui ne font pas partie de ces grandes coopératives agricoles ne peuvent pas s'en sortir. Ça profite à 200 grosses fermes qui représentent plusieurs centaines d'hectares qui, aujourd'hui, n'ont pas encore plus l'eau pour essentiellement du maïs ou d'autres céréales qui sont exportées pour nourrir du bétail et qui vont nous revenir après. Aujourd'hui, ce que révèle la guerre en Ukraine, c'est que ce modèle-là ne tient plus. On doit absolument chercher notre autonomie alimentaire et énergétique. Et on devrait au contraire accélérer. Et quand j'entends Emmanuel Macron qui affirme tout l'inverse en disant on va détricoter ce qu'on a péniblement atteint en Europe, moi, je trouve ça scandaleux. Et je ne peux pas faire autrement que de le dire. Et ça déplaira peut-être à certains. Mais quand on doit être honnête, on est honnête. Mais vous avez certainement raison en partie. Puis peut-être que moi aussi en partie. Puis je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron. Je suis désolé. Moi, franchement, nous avons des objectifs communs. Alors peut-être avec des passions un peu différentes et des chemins de radicalité certainement différents. Mais je vous assure, nous sommes avant tout des êtres humains, des enfants, des pères, des mères, peu importe. Et nous voulons un peu changer le modèle tous. Je vous assure, il y a des agriculteurs qui travaillent, qui font bien le job. Il y a des entreprises qui travaillent, qui font bien le job. Enfin, venez nous voir. Venez voir comment nous travaillons. Venez voir comment, grâce à la sélection naturelle et non pas les OGM, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous réussissons, pas moi, je n'y connais pas en chose, mais je vois ce qui fait. C'est l'évolution naturelle. Avoir aujourd'hui des variétés de certaines espèces qui sont résistantes aux maladies et ce qui permet de ne plus utiliser la chimie. Mais de grâce, ça existe. Il faut un peu de temps, nous le faisons. Peut-être pas assez. Et vous avez raison. Mais donnons-nous rendez-vous et venez voir ce que nous faisons. Nous ne sommes pas parfaits. Vous avez raison. En politique, il n'y a pas que des gens parfaits. Sur la route, c'est pareil. Parmi les philosophes, il n'y a pas que des gens parfaits. Mais sincèrement, venez voir nos travaux. Je vais vous inviter après la réunion que vous allez venir me voir. Si vous voulez, vous savez, j'ai même été à Monsanto, aux Etats-Unis, à l'entreprise de Monsanto. J'y ai passé une journée. Je sais très bien quel est le discours. Je le connais par coeur. Parce que quand on travaille sur les récits et la narration, parce que j'aimerais boucler là-dessus, on sait très bien quel est le discours. Et c'est juste ça. Et c'est une bataille de récits aujourd'hui. Quand je vous dis, aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, on doit détricoter des récits tenus chaque jour. Madame, je ne suis pas Monsanto. Je sais que vous n'êtes pas Monsanto. Nous sommes en France. Nous avons justement voulu qu'il n'y ait pas d'OGM en France. Nous sommes en France. Et je ne dis pas que le travail que je fais est parfait. Je dis que j'essaie de mieux faire aujourd'hui qu'hier en fonction des techniques. Et nous y arriverons. En tous les cas, ce qu'on entend au travers de tout ça, c'est qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à s'entendre. Et je vous propose, si vous voulez bien, de vous remercier, chacun d'entre vous, pour accueillir dans un instant Dominique Bourg. Mais je vous propose d'abord une petite pause de deux minutes pour que je respire. Merci. Matryoshka.